C'est quoi votre truc ? C'est été champité, métallonneur, les incroyables pouvoirs des escargots avec une exposition ludique. Les visiteurs pourront découvrir les multiples talons de ces gastéropodes, leur bave transformée en colle, leurs yeux situés au bout des antennes et leur capacité à être à la fois mâle et femelle. Face à la menace pesant sur 40% des espèces d'escargots en Suisse, l'exposition propose des initiatives pour la préserver, préserver la biodiversité bien sûr, telles que créer des tas de bois par exemple, laisser du bois mort, construire des murs de pierre et aménager des points d'eau. En plus de l'exposition, un atelier créatif pour enfants et un concours intitulé « Sa rôle pour l'escargot » sera organisé pour sensibiliser et engager le public dans la protection des escargots et de leur habitat. Pour en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi ce matin, je reçois un spécialiste Thierry Pelé de chez Pro Natura. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ces drôles de bestioles, si je puis dire, ces escargots. Drôles, enfin pas forcément drôles, mais en tous les cas, ces bestioles qu'on voit beaucoup en ce moment. Alors oui, grâce à la pluie, eux, ils sont heureux, ils sont contents. Grâce à la cause. Oui, il y en a beaucoup et puis c'est aussi pour ça qu'on a voulu en parler. Il y en a partout, tout le monde les connaît et puis en fait, ils sont largement méconnus. Vous avez dit deux, trois éléments qui sont souvent méconnus du public. Donc c'est ça notre but. Dans une expo interactive ludique, donner envie aux gens de mieux les connaître et vous l'avez dit, l'enjeu aussi à un moment donné, c'est de les protéger. Les protéger. Alors on dit qu'il y en a beaucoup, mais pour autant, il faut les protéger. Il y a un paradoxe là. Oui, mais comme beaucoup d'espèces d'animaux en Suisse, ils sont souvent menacés et pourtant on continue de les voir et on se dit tout va bien. Même chose avec les insectes, etc. Alors, il y a 240 escargots en Suisse, vous pouvez commencer la collection. Et la moitié, 40%, sont menacés. Donc une espèce d'escargot sur deux va mal. Et donc c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on montre aux gens en s'amusant comment, c'est quoi, c'est qui les escargots. J'ai quelques petits fun facts comme ça qu'on pourra échanger pour donner envie aux gens de venir à l'expo. Et puis après, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie, dans mon jardin, sur mon balcon ? Ils ont un rôle important les escargots dans l'écosystème pour cette biodiversité dont on parlait en introduction. L'escargot amène quelque chose au niveau de la nature. Comment est-ce qu'on pourrait décrire justement ce qu'il fait, son rôle en fait ? À quoi il sert ? C'est souvent la question. Oui, oui, c'est ça. Alors déjà, il est beau. Oui, c'est vrai. Et de l'observer dans sa lenteur, c'est déjà quelque chose, mais c'est un peu une réponse. On va voir le temps pour ça. On va voir le temps. Savez-vous, à quelle vitesse avance un escargot ? Pas du tout, vous allez certainement pouvoir me le dire. Oui, moi je ne le savais pas, je l'ai appris dans l'expo, 5 mètres à l'heure. Ah oui ? Donc, ils se ratent lentement. Mais voilà, à part ma réponse un peu sous forme de gague, l'importance des escargots, enfin leur fonctionnement dans l'écosystème, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des détritivores. Ils vont prendre les détritus, les manger, les digérer, donc décomposer les choses. D'accord. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les jardiniers, parce qu'on dit mes escargots, les escargots mangent mes salades. Les limaces. Les limaces, mais aussi les escargots. En fait, les escargots se nourrissent surtout de détritus et un peu seulement 20% de produits frais. Donc c'est des aspirateurs en fait, c'est des nettoyeurs. C'est des aspirateurs, des nettoyeurs qui décomposent et après, du coup, ça permet aux suivants, aux plus petits, aux plus petits insectes, de continuer ce travail de décomposition qui après, à la fin, vient nourrir le sol et nourrir le vivant. Alors monsieur, madame, tout le monde, ceux qui ont un petit jardin, un petit coin de verdure, pour pouvoir préserver ces différentes espèces d'escargots, on peut faire des choses, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement ? Alors, au niveau individuel, c'est assez simple. On l'a dit, l'escargot, il aime l'humidité. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est facile. Laissez des tas de branches de bois. Nettoyez pas votre jardin picobello. Laissez aussi un tas de feuilles mortes. Pas besoin de tout amener à la déchetterie, aux déchets verts. Et puis aussi, ça c'est important, pour les escargots, mais pour toutes les espèces, laissez un petit coin non tendu. Vous pouvez faire des chemins tendus dans votre jardin. Vous pouvez décider que vous en tendez la moitié. Enfin bref, mais laissez des petits coins non tendus où la vie, les insectes, pourront continuer de venir butiner. Les orthoptères, c'est-à-dire les grillons, les sauterelles. Et les escargots continueront de trouver l'humidité et la nourriture dont ils ont besoin. Alors, c'est hyper intéressant. C'est une exposition vraiment intéressante qu'il faut absolument voir. Et puis, ce que vous venez de dire, c'est des petites choses qu'on peut faire qui sont faciles à mettre en place et on aurait tort, effectivement, de ne pas le faire. Quel regard vous avez par rapport à... Parce que ça se mange aussi, l'escargot. Non, mais je pense qu'il y a aussi des questions qui doivent revenir sur la table parce qu'il y en a qui font des repas aux escargots. Votre rapport par rapport à ça, justement ? Alors, pro natura est... Parce que, alors, les animaux sauvages, on ne les mange pas. On vient de le dire, ils sont menacés. Donc, on va pas aller ramasser les escargots dans la nature pour en faire un plat. Après, il y a des élevages d'escargots qui existent. Donc là, on peut en effet discuter si l'élevage d'escargots est souhaitable. Je sais qu'il y a une initiative d'essayer de faire des escargots bio en élevage. D'accord. Pro natura n'est pas favorable à ça parce qu'à priori, cet élevage pose un certain nombre de problèmes. Donc voilà, je dirais que ma position importe peu. J'en ai eu mangé gamin. Mais je dirais qu'au niveau de pro natura, on est absolument opposé, évidemment, à ce que les gens consomment des animaux sauvages. Et puis, pour l'élevage, il y a quelques petits soucis qui font que c'est pas encore forcément la bonne réponse. D'accord, très bien. Donc voilà, les petites choses, on les a bien compris. Maintenant, pour revenir à nos escargots, pour ne pas dire nos moutons, cette exposition, elle est ouverte cet été. Et le 14 juillet, il y aura un événement spécial. Oui. À quoi vous pensez ? Un atelier créatif du 14 juillet. Oui. Alors, on a, en effet, d'abord, c'est une nouvelle expo, j'aimerais dire. Ah oui, c'est important, oui. On a ouvert notre centre à mi-mars. Et donc, c'est la nouvelle expo. Elle est quand même sur près de 300 mètres carrés. Donc, c'est un grand espace muséal. Oui. Et du coup, on a toute une série d'ateliers qui vont avec. Parce que le prochain n'était pas dans ma liste à cette date-là. On a un atelier bricolage, beaucoup plus proche, le 19 juin, avec, les enfants pourront faire avec de la pâte à sel, avec nos animatrices nature, des coquilles d'escargots. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous autour de notre escargot, de notre expo, le 19 juin. Et puis, les ateliers dont vous parlez de bricolage, oui, on en a toute une série durant l'été, les mercredis après-midi. Et là, en effet, c'est nos animateurs nature qui préparent chaque fois une animation différente. Les enfants repartent avec un bricolage. En général, ils ont la banane. Bah, ça, c'est bien. Et donc, durant les vacances, Pro Natura est ouvert, évidemment, à Champiter. Oui. On est ouvert 6 jours sur 7, du mardi au dimanche. On est même ouvert les lundis fériés. Le prochain, ça sera le jeûne fédéral au mois de septembre. Donc, on est là dès 10h du matin. En attendant, petit et grand. Et les familles s'amusent bien dans l'expo. Et ce qui est important, c'est la sensibilisation. C'est aussi de s'intéresser à cette faune, à cette flore, à cette vie qui nous entoure, qu'on a tendance un petit peu à maltraiter et à oublier de temps en temps. Oui. Il y a connaître pour protéger et savoir que c'est menacé. Et puis, ce qu'on essaie aussi de faire à Champiter, c'est de pas juste toucher les gens dans la tête, mais aussi dans leur cœur. C'est le « waouh ». « Waouh, la nature, c'est beau ». « Waouh, un escargot ». Il y a des tout petits escargots. Il y en a des poilus. Il y en a des grands. On apprend dans l'expo que l'escargot... Tous les escargots, saviez-vous, ont la coquille qui tourne dans le même sens, à droite. Je ne savais pas, mais c'est hyper intéressant. Sauf qu'évidemment, dans la nature, il y a toujours des exceptions. Donc, il y en a qui tournent à gauche. Donc, si vous trouvez dans la nature un escargot qui tourne dans l'autre sens, vous avez une rareté dans la main. D'accord. Voilà. En disant des choses comme ça... Il faut de la politique, en fait. Oui, alors oui, gauche-droite. En ce moment, c'est un peu sensible comme sujet. L'escargot tourne à droite. Oui. Mais disons qu'avec des petites choses comme ça, on touche aussi, pas seulement, je connais tout sur l'escargot, mais « ah ouais, c'est beau ». Et puis, nous, notre point de vue, notre principe, c'est de dire que ce qu'on aime bien, on le protège bien. Oui. C'est important ce que vous venez de dire. C'est un beau message. On aime beaucoup l'idée. Il y a un site internet, pronatura-champ-pité.ch qui vous permet de tout comprendre, tout découvrir en détail, et peut-être organiser une visite, justement, et aller faire un petit tour pour visiter cette exposition. C'est une image, là, vous voyez le marais qui est magnifique. C'est extraordinaire, oui. Donc, on peut quand même rappeler que notre centre est dans la plus grande réserve de marais lacustre de Suisse. Oui. C'est 40 kilomètres de réserve naturelle sur toute la rive sud du lac de Neuchâtel. Magnifique. Alors, nous, on a un petit timbre-poste de 45 hectares, mais c'est quand même pas mal. Et donc, venir à Champité, c'est se balader dans la forêt, dans le marais, dans nos jardins. La nature est là, elle attend. Voilà. Pour petits et grands, parce que ce n'est pas que pour les enfants, c'est important de le rappeler aussi. Les adultes apprendront plein de choses aussi. Je les regarde et ils s'amusent la même chose que les enfants avec les choses interactives dans l'expo. Ça fonctionne pour tout le monde. Ce matin, on m'avait déjà appris plusieurs choses en quelques minutes. Vous voyez comme quoi, c'est effectivement super intéressant. Merci beaucoup Thierry Pelé. Pro natura-champ-pite.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis, dès maintenant, et puis la semaine prochaine et durant l'été, plein d'animations autour de cette thématique et d'autres choses, bien sûr, autour de la nature à découvrir. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Enlemedia